Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. C'est pas le principe, on est tous différents, et c'est génial, le principe même de l'émission, c'est que chacun puisse dire ce qu'il pense, et lui il connaissait pas ton émission, je lui ai dit c'est l'occasion, pourquoi pas que tu découvres l'émission, et pourquoi pas si tu aimes la suivre après, mais du coup, lui il était pas du tout d'accord, dans le sens où il considérait que c'était une dictature, dis-moi si je me trompe, La France, oui c'est une dictature, mais c'est parce qu'il ne sait pas ce que c'est une dictature en fait, c'est pour ça qu'il dit ça, qu'est-ce que c'est une dictature ? Alors il y en a plein en Afrique, je t'invite à y aller, il y a plein de pays dans lesquels les gens peuvent pas dire ce que t'es en train de dire là, pour te donner une information, il y a des gens qui étaient très opposés à ce que disait le Président de la République ici, ils ont été mis en prison pour incitation à la haine du Président. Une dictature, tu sais pas ce que c'est. Et les gens en France qui parlent de dictature ne savent pas ce que c'est, ils pensent que la dictature c'est un petit truc comme ça, où à un moment tu peux raconter tout ce que tu dis, et puis qu'on te dit qu'il y a une loi. Mais en fait c'est pas ça la dictature en fait. La dictature il y en a plein dans le monde, il y a plein d'endroits dans le monde où les gens ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas dire, même pas à leurs proches dans leur maison ce qu'ils pensent, parce qu'ils ont peur. Dans les dictatures, les gens, on les jette en prison et souvent on les tue ou ils disparaissent. La réalité c'est ça. Alors c'est vrai que, bon, quand t'es en France, tu peux pas, tu comprends pas le monde. T'as l'impression que tu peux te balader avec une étoile jaune sur le rable, en te baladant dans les rues devant des gens qui ont vécu des heures atroces dans ce pays qu'est la France. Devant les mecs qui ont été dans des camps de concentration, il y a des mecs d'aujourd'hui qui ont des téléphones portables, des bagnoles, la télévision et internet, ils se promènent avec des étoiles jaunes. Qu'est-ce qui, tu vois, qu'est-ce qui se passe quoi ? Moi je veux bien que vous ne compreniez rien, que vous ayez l'impression de savoir des choses, mais il y a un moment où il faut faire, tu vois, un petit pas en arrière, essayer de comprendre ce que vous répétez et de vous rendre compte de la gravité. Une partie des gens qui dorment sous la tente chez nous viennent de pays dans lesquels il y a la dictature. La dictature c'est des arrestations arbitraires, c'est l'obligation d'adhérer à la pensée du chef de l'État en général, et l'impossibilité pour les gens de s'exprimer. C'est cette espèce d'ignorance que vous nous jetez au visage, moi qui me fais un peu honte, ça me fait honte d'entendre des choses pareilles. Ça me fait honte parce que ça veut dire que vous avez un niveau de connaissance qui est très bas, qui est très faible, et on vous écoute, et c'est vous qu'on entend parler un peu fort. Je trouve que c'est dommage pour notre pays. Dommage que vous n'ayez pas compris l'Holocauste, que vous n'ayez pas compris ce que c'était l'étoile jaune, c'est pas juste des gens auxquels on a dit vous voulez vous vacciner ou pas vous vacciner, ce sont des gens qu'on a emmenés dans des camps de concentration avec leur famille, avec les enfants, on les a déshabillés, on les a tués. Il y en a d'autres, on les a enfermés pendant des années, on ne leur a pas permis de sortir. Qu'est-ce qui vous permet de vous comparer à ces gens-là, je veux dire ? Même si vous n'êtes pas malin, même si vous n'avez pas grand-chose dans la tête, ouvrez les livres d'histoire, ouvrez les livres d'histoire. Qu'est-ce qui te permet de parler de dictature ? T'es dans un pays dans lequel t'es en train de boire des bières, assis à cette heure-ci sur le trottoir, tranquillou, à te dire c'est l'été, la vie est belle, à contester les propositions et les avis et les mises en place du gouvernement démocratiquement élu dans notre pays. Et t'es en train de nous parler de dictature, mais enfin... Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite ! Alors qui va lâcher le pays ? Ajoute maurice.usa maurice.usa sur Skype